yo les potos c'est fabs 20 et on se retrouve sur satisfactory donc pour le quatrième épisode de notre let's play alors j'ai pas fait grand chose depuis l'épisode 3 j'ai juste remis un deuxième une deuxième fonderie ici sur le sur le gisement de fer pour avoir un petit peu plus de plaques de fer et remplir entièrement le conteneur ce qui est bientôt terminé sinon j'ai pas fait non j'ai pas fait grand chose non voilà j'ai pas fait grand chose comme je vous ai dit je vais essayer quand même de vous mettre un maximum de gameplay en vidéo donc voilà c'est vraiment un peu embêtant parce que quand j'ai envie de jouer mais je peux pas y jouer parce que si je sais pas enregistrer je peux quand même pas jouer voilà mais bon souhaite c'est pas c'est pas embêtant je joue autre chose en même temps alors donc qu'est ce que j'ai prévu pour cet épisode ah oui pour le terminer la phase 1 de l'ascenseur orbitale il nous faut donc 50 plaquages intelligents qu'on peut voir ici j'ai préparé ben voilà ce que j'ai fait en fait avant l'épisode c'est que j'ai préparé ce qu'il fallait donc 50 retors et 50 plaques de fer renforcée donc que j'ai crafté moi-même avec mes petites mes petites mines ici donc on peut voir que j'ai accès aux retors et les plaques de fer renforcée bien entendu donc ça m'a pris un petit peu de temps de faire les tiges de fer et les vis et puis bon voilà le reste c'est tranquille ou bidou mais les tiges de fer il m'en reste plus beaucoup je pense que quand le conteneur de plaques sera rempli je vais sûrement dédier le deuxième un deuxième constructeur aux tiges de fer parce que ça prend plus de temps en fait ok donc ici ce qu'on va faire c'est que j'ai mis un assembleur donc j'ai débloqué le jalon de l'assembleur je sais plus si je l'avais fait en vidéo ou pas et donc je l'ai installé pour pouvoir assembler les plaques de fer renforcée et les retors pour en faire des plaquages intelligents donc on va voir ici donc je l'ai arrêté j'ai coupé l'électricité et il va nous en faire deux par minute sachant qu'il va nous en faire 50 ça va faire à peu près 25 minutes donc on va le lancer tout de suite et comme ça ça sera terminé pour fusibles casse et à g ce qu'on somme peut-être un peu trop d'énergie ça sera terminé pour la fin de l'épisode donc on va voir ici tac tac que je suis relié ou moi celui là je suis relié ici ah oui donc en effet 41 pour 30 ok et ici est ce que j'ai encore de la marge 34 pour 40 ou ouais non ça va être un peu juste ça va être un peu juste ce qu'on peut faire c'est relier les deux réseaux ensemble s'il me reste du câble non non et non j'ai plus de câbles ok ça c'est problématique donc ce qu'on peut faire ici non si j'ai quatre câbles aussi pif paf pouf réfléchir 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 là on en a quatre ici g6 de rab et là je suis 11 trop court donc voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va stopper la production la la production de lingots ici temporairement et la production de fils électriques ici temporairement donc du coup il me dit que ça fait toujours 41 pourquoi parce que ici on a quatre et là on a quatre donc ça fait huit normalement ça devrait tenir je pense hop ah non ça tient pas what the fuck cours du juin pourquoi ça tient pas j'ai que la foreuse là bas finalement je me suis emmêlé les pinceaux dans mes ah ouais non j'ai ça ici aussi bon on va désactiver on va désactiver on va désactiver on va désactiver la foreuse de cuivre du coup j'avais absolument pas prévu ça pour le début de l'épisode désolé ça fait partie des aléas du jeu voilà donc ici on va l'éteindre aussi on récupère 5 mégawatts donc ça nous fait 4 et 4 8 et 5 13 donc normalement on va avoir assez pour faire tourner notre assembleur hop hop voilà yes ça tient consommation 28.3 ça va donc voilà comme ça on peut laisser tourner l'assembleur ici donc dans 25 minutes ben on aura nos plaquages intelligents j'ai pas mis le conteneur derrière vu que bah 50 ça va tenir dans le dans le slot de sortie donc voilà il va pouvoir me les garder bien enfin je crois en fait j'y sommes une fois on vérifie quand même ouais ok normalement je savais plus si ça faisait stockage ou pas alors qu'est ce que j'ai prévu donc dans cet épisode on va déménager deux trois trucs en fait parce que déjà l'ascenseur orbital il prend de la place à prendre la place cet enfoiré donc on va décaler nos machines par là on va récupérer de la place par ici on va donc étendre notre notre plateforme par là en essayant de pas trop se rapprocher là bas du poison parce que pour moment on peut pas éliminer les sources de poison donc on n'a pas les explosifs donc ce qu'on va faire c'est qu'on va agrandir un petit peu la plateforme donc j'ai pas beaucoup de béton sur moi un peu si je fais ça comme ça ah oui j'ai pas énormément de béton mais bon on peut déjà construire quelques passerelles et on va aller rechercher du béton un peu par ici et dans le coffre là voilà donc là on commence à on commence à se mettre bien en béton je vais prendre deux stacks d'ailleurs voilà et on va pouvoir donc agrandir notre plateforme comme ça jusqu'ici et comme ça jusque là bas et pourquoi je peux pas parce que c'était plaque de fer qui va manquer maintenant non mais ce jeu va veut ma peau on va se prendre deux stacks de fer voilà comme ça on est sûr d'avoir assez 1 et on va donc pouvoir faire notre petite plateforme ici jusque là et là jusque là bas ça m'a l'air d'être ça ouais hop et magie du mode smart ça se construit tout en une fois tana comme ça on va avoir de la place pour pouvoir on va aller voir déjà là bas si le poison si on n'est pas trop loin à mon avis on peut encore reculer d'une ou deux fondations je pense on va faire tout de suite comme ça donc deux comme ça et on va voir si on est bon savoir on a encore un peu de marge on a lieu pour encore en mettre une mais on va pas aller beaucoup plus loin pour l'instant 1 par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va se séparer de notre petit petit arbre là j'arrive à choper la hitbox moi je peux pas j'ai pas de carburant bravo mais bravo quel bras cassé quand même bon du carburant j'en ai en rab ici on va prendre le petit le petit fond de stack la 39 c'est bien comme ça on va pouvoir aller se séparer de notre petit sapin de noël là bas qui n'a rien à foutre milieu de la plateforme il y en a un deuxième d'ailleurs donc là on peut choper la hitbox c'est bon et là bas hop c'est bon aussi magnifique voilà donc ceci étant fait ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord attaquer la production de fer de plaques d'acier ici donc on va reculer les constructeurs par là on va se faire une première ligne de constructeurs de plaques de fer et ensuite on va se faire une deuxième ligne de constructeurs de tiges de fer ok donc on aura deux constructeurs et deux constructeurs donc deux pour les plaques et deux pour les tiges donc on va commencer par les plaques on va laisser ça tourner on va prendre de quoi de quoi crafter de nouvelles machines en attendant il faut juste que je regarde si j'ai tout ce qu'il faut ah oui il faut des plaques de fer renforcée ok donc ça on va en crafter quelques-unes il m'en faut au moins quatre pour commencer et donc là il me faut des vis et des petites vis et voilà voilà on a de quoi faire nos quatre plaques de fer renforcée voilà et donc pour le constructeur il nous faut du câble on en a même pas assez donc on va s'en faire aussi un peu ça on a de quoi crafter voilà donc là on a de quoi faire nos deux premiers constructeurs de plaques de fer puis on viendra démonter ces deux ci pour faire les tiges et ainsi de suite voilà donc je pense je pense je pense donc mon entre ma sortie de lingots va se faire et je me demande si je déplacerai pas les fonderies également non les fonderies peuvent rester là bas et on va donc venir mettre nos constructeurs ici voilà donc on va mettre deux constructeurs comme ceci voilà alors on va mettre logistique répartiteur de convoyeur donc pour pouvoir répartir notre convoyeur sur plusieurs plusieurs chemins on va donc mettre un répartiteur ici et on va directement prévoir en mettre un ici je suis pas obligé dans l'immédiat je pourrais directement mettre mon convoyeur là mais si jamais par après je rajoute des constructeurs ici et bien comme ça je dois pas enlever le convoyeur et je peux y aller directement sauf que là par contre je crois que je viens de me tromper celui là il va pas comme ça un peu un répartiteur celui là il doit tourner dans l'autre sens comme ça parce que le convoyeur va arriver de par ici donc ici on a notre entrée de convoyeur qui va arriver là bas des fonderies et donc on connecte ça ici on connecte ça ici et tout est bon ok donc toi on te dit des plaques de fer et toi on te dit des plaques de fer voilà donc là jusque là tout va bien ensuite 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 ce qui va nous falloir ça sera de l'électricité donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un premier poteau ici voilà et on peut déjà éventuellement relier les constructeurs aux poteaux voilà donc ça c'est une autre chose de fait et on va prévoir un conteneur à la sortie donc la sortie on va faire dans l'autre sens donc là on fait l'inverse on prend des groupeurs de convoyeur et donc ici on va lui dire que on veut que tout parce que je suis pas trop près là non ça va on veut que tout aille par là voilà et donc là on fait sortir on vient dans le groupeur ici on fait sortir on vient dans le groupeur et là voilà et donc on peut mettre notre conteneur ici hop conteneur on peut le mettre en face de il me manque des tiges de fer ok donc on va prendre quelques tiges ici voilà comme ça on peut faire un conteneur de plaques d'acier qu'on va pouvoir laisser là bas bon après comme je vais transférer ce qu'il y a dans celui là ici ça va être vite rempli ok on est bon donc ici conteneur en face de mes groupeurs voilà voilà là normalement il est en face hop un petit convoyeur pour aller dedans voilà ok donc ici on est bon on va pouvoir transférer nos ressources donc lui on va l'arrêter temporairement et lui on va l'arrêter temporairement histoire de pas blinder le comment le convoyeur de lingots tant que je le démonte et lui ben voilà ils auront bientôt fini donc voilà donc moi ici je peux démonter ça je peux démonter ça ok et donc il me faudra un convoyeur qui vient ici quelque part hop donc à peu près jusqu'ici voilà donc ça ce sera mon convoyeur général de lingots qui va venir m'alimenter pour mes usines de plaques de fer ici donc ça c'est une bonne première chose ensuite on va faire la même chose pour les tiges de fer donc voilà j'ai pas envie de ramasser les lingots dans mon inventaire un peu chiant ça toi là t'en es où ah lui il a presque fini voilà bah lui il a fini donc voilà on peut le démonter on peut démonter ça ok et donc là on va pouvoir mettre notre premier constructeur de pour les plaques de fer euh ouais par contre j'aurais peut-être dû faire ça dans l'autre sens j'aurais peut-être dû faire ça en ligne comme ça c'est là mon convoyeur de plaques de fer je vais le faire pour les tiges de fer je vais le faire passer où haha euh ouais c'est bête ce que je viens de faire en fait euh j'aurais peut-être dû faire des lignes comme ça mais bon c'est pas grave tant pis euh ici ça va toi tu avances tranquillou ouais ah il en a déjà fait 22 ça va donc euh ça va vite ça va vite euh comment je vais faire passer mon convoyeur pour les tiges de fer sachant que je peux pas passer là en prévision de du rallongement de ma ligne de constructeur ici donc il va falloir que je passe au dessus ou en dessous et techniquement ce sera plus facile de passer au dessus euh hum 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 euh ouais j'ai fait une connerie en vrai en vrai ouais ce que je vais faire c'est que je vais mettre un constructeur ici ok je vais mettre un répartiteur logistique répartiteur ici ouais et je vais démonter ça ça et ça voilà et donc ici hop hop je peux le relier tout de suite non non sinon ça va faire un truc tout dégueulasse voilà alors où est-ce qu'il est mon là-bas voilà donc là hop c'est bien c'est bien droit et comme ça je peux enlever ça ici ça ici ça et ça et mettre un convoyeur directement dans le conteneur voilà donc comme ça ici je me laisse le champ libre je vais pouvoir passer au dessus avec mon convoyeur pour les tiges de fer et venir directement à la deuxième ligne qui va être là ok 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 donc ici je peux relier le tout donc ça là ça là voilà là mon alimentation ici ok donc du coup mon prochain constructeur sera ici hop production constructeur est-ce que ici ça sera trop près ou pas non ça devrait aller hein faut juste que je regarde avec mes répartiteurs on peut pas le mettre trop loin non plus hein hop on va rentrer par ici ouais ouais c'est bon ça ça c'est bon hop et on peut connecter comme ça donc ça ça va et ça me laisse quand même du passage entre les deux lignes ok donc ça c'est good euh on va aller voir là bas le constructeur où il en est apparemment il a fini ouais hop hop on peut démonter tout ça on peut démonter ça 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 et donc ici ben tout ça on va transférer dans le coffre qui est là-bas hop hop voilà donc hop on va juste garder ben donc on va en reprendre de toute façon parce qu'on va aller achever de vider le coffre pour pouvoir le démonter hop hop voilà normalement je sais tout ramasser dans mon inventaire oui parfait ok donc ça c'est bon voilà ok et on va juste garder un petit peu plus d'un stack sur moi alors donc d'ici euh ah oui par contre j'ai pas les supports pour les convoyeurs j'ai pas encore les pylônes euh qui sont stackables euh je sais pas si vous vous rappelez euh plus tard on va avoir des pylônes euh des supports de convoyeurs qui vont être stackables et là pour l'instant je les ai pas encore donc il va falloir que je fasse avec des pylônes normaux euh bah c'est rien c'est tout à fait faisable hein il suffit de placer le pylône à l'avance donc par exemple ici et de le relever comme ceci et du coup on va faire la même chose euh on va faire la même chose ici voilà sauf que ouais on va l'enlèvera après on va regarder on va mettre le convoyeur tac comme ceci non pas comme ça de par ici à par là et on pourra enlever le pylône ici bon ça va flotter un petit peu hein c'est le début de partie les potos ça va hein m'enveuillez pas euh par contre ouais ici on va avoir un problème c'est que la fonderie la fonderie la fonderie va pas être dans le bon sens parce que ça va me faire sortir les lingots par ici et puis je vais devoir revenir comme ça et puis me réaligner ici et la fonderie est avancée par rapport à celle-là vu que le gisement de fer n'est pas au même niveau que celle-là bon c'est pas trop grave les potos mais bon alors euh du coup ici il va nous falloir deux groupeurs qui viennent en tout cas un hop un groupeur est-ce que je peux m'aligner là-bas non faut que je fasse comme ça bah c'est au milieu hop si je fais ça je suis aligné à la fonderie ouais ça a l'air hein ça a l'air hop on va regarder tout de suite ah ouais c'est bon et donc toi tu peux venir jusqu'ici oh j'aurais pu j'aurais pu venir un cran plus loin hop voilà mais ici attendez 1 1, 2 donc ici comme ça je fais directement mon coude voilà donc ça c'est bon ça c'est bon ça va venir jusqu'ici et il nous reste à relier ceci à cela voilà donc ça c'est bon euh donc là on aura bien notre fer pour nos plaques de fer là-bas ok euh ça c'est bon ça c'est bon il nous restera juste à rallumer les deux fonderies euh euh bon on peut faire le câblage directement ouais par contre il va falloir que je nettoie un petit peu mes câblages déjà parce que c'est déjà le bordel euh attendez euh pas ici c'est c'est ceux-là ouais ok c'était ceux-là qui viennent se relier là-bas ok donc euh toi d'ici je pourrais aller te remettre là-bas hop donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'aligner ici à l'autre voilà donc tac tac et ici tac tac voilà donc là normalement ici c'est alimenté euh non c'est pas encore alimenté parce que j'ai pas remis le deuxième constructeur que j'ai posé voilà lui je lui ai pas dit que c'était des plaques de fer voilà hop celui-là c'est bon celui-là c'est bon ok donc il nous reste plus qu'à euh ah oui relier ça ici voilà 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 et rallumer les fonderies hop on rallume cette petite ici et cette petite ici voilà donc là normalement lingots lingots pourquoi pas lingots là ? qu'est-ce qu'il se passe ? ah oui bah oui du coup je dois remettre un câble électrique ici voilà donc là lingots lingots c'est bon et les lingots vont bien aller là-bas la base c'est bien alimenté et en attente vu que c'est jaune et jaune et à la sortie c'est bien connecté ah non hé hé couillon il me manque un groupeur ici la sortie par là voilà et donc ça ici et ça ici voilà donc là normalement tout devrait bien se passer normalement ça travaille ça travaille pas pourquoi ça clignote parce que c'est un stand by ok et là bas ça va se remplir aussi tranquillou bilou donc là on a nos plaques de fer qui vont s'achever ça devrait pas durer trop longtemps en que le coffre ne soit rempli en bon voilà et on va donc s'occuper maintenant des tiges de fer hop tige de fer bon on va laisser le constructeur travaillé là bas est ce qu'il me reste du matériel pour les construire il va me falloir encore deux plaques de fer renforcée ballon j'ai ce qu'il faut en vrai j'ai ce qu'il faut parce que j'ai déjà un constructeur donc je vais pouvoir poser le deuxième donc constructeur ici un peu dans le bon sens c'est bien un peu un petit répartiteur de convoyeur hop hop voilà on connecte tout ça ici et ça ici ok et du coup ah oui d'ici on va venir donc jusque jusqu'ici à la même hauteur que là bas et ensuite d'ici on va descendre hop attendez voilà on va descendre comme ceci puis comme cela voilà avec un bel angle droit bien propre nickel donc ça c'est bon ça c'est bon ça va venir jusqu'ici ça va aller jusque là ok alors on va leur dire ce qu'elles doivent crafter c'est à dire des tiges de fer et des tiges de fer voilà et donc même chose que la première ligne on remet des groupes heures à la sortie un peu un ici et là on va connecter un peu hop 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 et un petit convoyeur un petit conteneur des familles on peut ici ce qu'il est aligné à l'autre conteneur voilà alors maman il l'est yes et il nous manque un petit convoyeur ici voilà donc là on est reddit pour pour les tiges de fer donc tout ce qui va nous manquer c'est de l'électricité donc là on va mettre un poteau connecter là bas et donc ici 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 et ici voilà donc là c'est propre l'arrivée elle est prête il nous reste juste à déconnecter mon installation actuelle voilà donc toi toi tu vas te calmer un voilà la courante neuf lingots de fer dedans je vais faire c'est que je vais enlever ça ici c'est ici tant pis je prends un peu de lingots dans mon inventaire mais tant pis ah ouais c'est blindé parce qu'en fait les tiges de fer il faut que 15 lingots par minute il en fait déjà 30 lui donc déjà dans la deux fois trop et en plus il fabrique que 15 tiges par minute donc donc ici ben ouais on a le temps avant que avant qu'il est terminé un donc ce qu'on va faire c'est qu'on va directement faire la déviation la déviation de la fonderie c'est con je vous disais il va falloir que je la tourne la fonderie je suis même pas sûr que je puisse je puisse la mettre en face ici en fait parce que la mettre en face veut dire que je dois être au milieu de la de la fondation ici donc ici donc je suis même pas sûr de pouvoir la tourner pour la mettre comme ça en face ainsi la fonderie en vrai si ben si en fait je suis con ici je suis je suis con désolé production fonderie on peut la mettre en face bien entendu ça pose absolument aucun problème c'est ça qu'on peut pas bouger donc là la sortie elle est ici donc on va pas se mettre au près pour pouvoir faire un angle droit avec le convoyeur voilà et donc ici on monte un petit convoyeur de comme ceci voilà un peu je vais te remettre lingot de fer je vais te remettre ton minerai dans le coco je n'ai pas l'intention de le garder sur moi et donc d'ici on va devoir monter un convoyeur qui va monter jusque là ok donc on va faire ça on va mettre notre convoyeur on va pas les contre on va faire ça et puis d'ici à là bas voilà donc toi tu nous fait des lingots mais t'es pas branché ok d'accord ça va pas hop voilà donc là est branché elle va pouvoir nous faire nos lingots ce qu'elle est en train de faire les envoyer là bas et on aura nos tiges de fer qui vont se faire les tiges de fer vont se faire ok ah ah je crois que mon conteneur est ouais mon conteneur est full donc cette ligne là va rester en pause pour le moment parce que voilà j'ai pas l'intention de et donc ici ça c'est propre ça c'est propre ça c'est propre ça c'est propre et toi on attend pour te dégager un bien entendu mais en fait je peux le dégager parce que je vais aller remettre les lingots dans le non construit dans les constructeurs directement avant qu'ils soient remplis hop et on va reprendre les tiges de fer qui est ici et on va les déposer directement dans son conteneur pif pouf pouf alors on peut slider en dessous des et convoyeurs maintenant ça c'est bien donc ici on va lui remettre des lingots et là on va lui remettre des là voilà comme ça je ne suis pas spammé mon inventaire avec des putains de lingots un peu donc ça c'est bon ça c'est bon donc là les tiges de fer ok et on va pouvoir remettre les tiges de fer ici j'en garde un stack sur moi voilà voilà et voilà les poteaux donc là on a quelque chose de nickel de propre opti même si je fais pas le malin parce que c'est le début de la partie 1 voilà il n'y a pas de là bas et dans ce temps de bail donc je crois que nos plaquages intelligents sont terminés les poteaux on va pouvoir envoyer notre première livraison dans l'espace c'est voilà donc on récupère nos petits plaquages intelligents et on va aller les données à ce gros machin là voilà et on va pouvoir débloquer donc le palier 3 et 4 hop alors on scelle le colis ok et on envoie le colis voilà donc là le petit colis il est là hop il va arriver là et puis après ça tire et piou voilà il est éjecté tout ça vers la navette iss qui est là haut au revoir et du coup on débloque donc le palier 3 et 4 on va aller voir tout de suite ce que ça nous débloque donc choisir un jalon palier 3 à l'alimentation au charbon ça les poteaux ça va être bien parce qu'on va être bien la pompe à eau qui va nous permettre d'extraire de l'eau bien entendu le générateur à charbon les tuyaux parce que générateur à charbon nécessite de l'eau qui va être bouillie pour le principe d'un générateur à chaleur quoi donc la pompe à eau pour extraire l'eau le pipeline pour le transporter les différents supports de pipeline les croisements de pipeline les pompes de pipeline donc pour pouvoir faire monter le liquide dans les tuyaux quand on va mettre des tuyaux qui montent voilà il va falloir le propulser dedans le réservoir donc ce qui est une réserve et le scanner pour le charbon ensuite transport motorisé le tracteur la gare routière et quelques emplacements d'inventaire la production d'acier basique donc là on va avoir la fondue la fonderie avancée qui va permettre de fondre de de minerai et d'obtenir de l'acier notamment voilà les poutres en acier les tuyaux en acier les structures polyvalentes et des nouveaux produits dans le magasin et corps à corps amélioré on va débloquer la grande épée des emplacements de mains et des emplacements d'inventaire ça c'est pour le palier 3 et palier 4 donc production d'acier avancé donc la foreuse mk2 les poutres en béton armé les stator les moteurs les câblages automatisés donc ça c'est aussi une pièce pour le l'ascenseur et les cadres modulaires lourds infrastructures électriques étendues donc les onduleurs qui sont des batteries pylônes électriques et pylônes électriques avec plateforme donc ça ce sont deux blocs que je connais pas parce qu'ils ont été implémentés dans l'update 8 moi j'imagine que c'est des poteaux électriques quoi les hyper tubes donc ça ça va nous permettre de pouvoir voyager d'une base à l'autre d'un sur la map beaucoup plus rapidement même si je les utilise que temporairement en attendant d'avoir les téléporteurs les logistiques la logistique mk3 donc le gros conteneur les convoyeurs mk3 les convoyeurs verticaux mk3 et les supports de pipelines empilables et les plans fixit donc la mise à jour de l'outil de construction et le mode leur fixit qui nous permet de faire les blueprints donc là dans l'immédiat le plus urgent ça va être de terminer les la logistique mk2 donc convoyeurs mk2 les pylônes de convoyeurs en puis l'empilable le la et les convoyeurs verticaux ok et donc pour ça il me faut donc 50 plaques de fer renforcée 200 béton 300 tiges et 300 plaques donc le plus dur va être de faire les plaques de fer renforcée et donc les plaques de fer renforcée il m'en faut 50 c'est ça donc on va rajouter ça dans notre to do list et donc il me faut 600 vis donc on va se crafter ça tout de suite parce que ça va relativement vite je vous fais un petit timelapse les poteaux ça ira plus vite voilà les coupins donc il nous reste 300 plaques de fer à choper par contre les conteneurs là bas ça c'est un peu plus loin du coup il faut déjà se taper un petit peu plus loin hop on va en prendre 400 comme ça on est bien donc là on va pouvoir faire les plaques de fer renforcée donc 50 voilà donc on a nos 50 plaques de fer renforcée il nous manque donc 200 de béton 300 tiges attendez on va faire autre chose on va déjà déposer tout ce qu'on a donc ça 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 voilà donc il nous manque des tiges et des plaques de fer ok comme ça on va pouvoir débloquer les convoyeurs mk2 qui vont nous permettre de transporter si j'ai bon souvenir 120 unités par minute au lieu de 60 à l'heure actuelle cela transporte 60 et on va pouvoir passer à du 120 hop voilà hop hop voilà donc là on a tout ce qu'il faut les plaques voilà on peut envoyer la navette au revoir la navette s'en va donc là maintenant on a accès au convoyeur mk2 au pylône de convoyeur et au convoyeur verticaux mk2 voilà donc ça c'est bien on va pouvoir se choisir un nouveau jalon donc les ascenseurs j'en ai pas encore besoin maintenant donc je le débloquerai plus tard et l'être en plein mais l'être en plein ça pue donc je m'en sers pas je crois je crois que sur les quatre ou cinq parties à quatre sur de satisfactories j'ai fait je crois que je les ai posé une seule fois un seul exemplaire de chaque pour tester et en fait j'ai après je ne m'en suis plus jamais servi donc sur les quatre parties j'ai dû poser une seule fois sur toutes mes heures de jeu voilà je m'en suis jamais servi donc par contre là ce qu'on va débloquer qui est intéressant va être l'alimentation au charbon et pour l'alimentation au charbon donc il nous faudra de nouveau des plaques de fer renforcée il va nous falloir des rotors et des câbles ce qu'il va nous falloir également ça va être de l'eau les poteaux et là ça va être difficile l'eau la plus proche est en plein nord donc on va aller voir plein nord pour terminer l'épisode et on va essayer de définir si elle est vraiment très loin ou si c'est impossible donc on a dit plein nord là par contre si je saute je vais me casser la gueule on va mettre des petites fondations en pente voilà et on va donc aller voir après cette eau qui a l'air d'être pile poil plein nord j'espère qu'il ya quand même la place pour pouvoir mettre au moins une ou deux pompes quoi deux ce serait bien une je serais déjà contente mais deux ce serait bien par contre là on passe quand même vachement ah ah bah là il ya de l'eau et celle là ah oui c'est celle là ah oui ou c'est tout petit ça je me rappelle de cette flaque mais on aura moyen normalement de mettre quand même deux ou trois pompes je pense elle est pas très profonde donc on peut pas aller trop près du bord mais normalement je pense qu'il ya moins de mettre au moins trois pompes donc ça devrait nous laisser tranquille un petit un petit temps l'arbre là bon en fait je non je vais pas le couper je vais pas le couper le problème c'est que si je coupe celui là là il va celui là va des peuples mais en fait je vais le laisser parce qu'il est sympa il est vachement joli je trouve je sais pas si c'est un arbre ou deux arbres mais bon enfin voilà donc on a de l'eau qui est quand même pas si si loin que ça regardez la base est là bas donc voilà une petite pompe un petit pipeline des familles up jusque là bas ça va on n'est pas non plus pour de l'eau ça fait pas une trop grande distance à parcourir on va quand on regardait sur la map si on n'en trouve pas d'autres ouais il ya éventuellement des petites flaques là mais à mon avis là dedans je mets pas grand chose quoi ça j'ai même pas de quoi faire plouf plouf quoi donc ouais bon bah ok on sait donc plein nord on a une petite flaque une petite mare on va pouvoir mettre au moins au moins deux pompes voire trois donc ça devrait nous mettre nous mettre tranquille pendant pendant quelques temps déjà en ce début de partie on va pas se plaindre voilà voilà bon bah les amis moi je vais je vais continuer à arranger un petit peu la base ici un pour l'épisode 5 j'ai quand même envie de jouer un petit peu un merdain voilà donc je vais essayer d'arranger un petit peu ici de faire quelque chose de stylé surtout que maintenant j'ai débloqué les petits murs basiques et tout donc je vais quand même essayer de faire quelque chose de propre et voilà de pas trop avancer pour l'épisode 5 mais essayer quand même de faire quelque chose de propre ça on va pouvoir le dégager vu qu'on n'en a plus besoin tout de suite essayer de d'augmenter peut-être un petit peu mon réseau électrique temporairement pour pouvoir remettre l'usine de cuivre en route voilà 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 bon en tout cas on a fait on a fait du bon travail on a fait du bon travail propre regardez mes lignes sont bien sont bien droites hop des beaux angles des beaux angles droits comme je les aime voilà il faut prendre le pli dès le départ de travailler propre de pas faire des spaghettis hein parce que vous avez déjà vu des parties de satisfactorie qui terminaient en gros plat de spaghettis bolognaise et ben moi j'aime pas ça voilà j'aime pas ça je suis quelqu'un de structuré j'aime bien quand les choses sont carrées quand les choses sont rangées voilà donc ce jeu est fait pour moi d'ailleurs bon les amis je vais en rester là pour ce quatrième épisode alors je vous promets d'essayer de ne pas trop avancer sur le jeu voilà donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo pour me donner vos idées et voilà et dire plein de trucs comment n'hésitez pas aussi à aller sur facebook vous pouvez suivre ma page qui s'appelle ingenious gamer donc ça c'est moi le lien se trouve dans la description de la vidéo bien entendu donc comme ça vous pouvez suivre la page vous pouvez suivre la chaîne je pose des screenshots et des comment et des et les liens des vidéos et ainsi de suite donc sur la page facebook et vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne youtube bien entendu c'est complètement gratuit et comme ça vous êtes de vous me montrez votre fidélité et de deux vous êtes prévenu quand il ya des nouvelles vidéos voilà donc n'hésitez pas à vous abonner sur youtube aussi en attendant l'épisode 5 les amis moi je vous dis à plus bon jeu ciao ciao et bisous bisous 1